bonjour à tous aujourd'hui nous repartons avec le deuxième rep et des commandos parachutistes en afrique et touche pas en jerry cannes toi là deux sacs de jerry cannes en avant aligné comme ça mais de vous prenez le deuxième sac que vous posez par les sacs respectifs par les binômes un partout là les bars avec le trousse en terre c'est bon c'est bon allez ça va son chameau c'est bon des commandes aux parachutistes tendent une embuscade aux légionnaires du deuxième et 1-5-1-6 Je suis en position, je suis déparé Allez 0 là Bonjour, j'étais à la route locale ! Ouvillons ! Voilà ! Je suis 10 euros, je vais reprendre en face La mort sera de mort C'est autant, comme-je te l'ai. C'est parti, regarde ! Noir, c'est rail, c'est Noir Tango. Noir Tango, à priori, ils viennent avoir rouge dans son éclair. Ils sont plus trop loin du point, je crois. J'attends les coordonnées. Je ne sais pas trop loin, je ne sais pas trop loin. Je ne sais pas trop loin, je ne sais pas trop loin. La rouge est suivante. Avec le tour, ils sont en version 93, 133. On est bien reçu. Les Chameliers, et elles seraient dans le road, au sud de l'Ordre, peut-être, au sud de l'Ordre. Les gens vont regarder, sans qu'il n'y a pas d'autre côté de l'Ordre. On est là aussi, quand même. On a un Charlie, s'il vous plaît. On a un tirage, je vais enlever. On a un tirage. Noir Tango. Noir Tango. Ils sont en train de s'emparer du carrefour nord de ta position. Noir Tango. Pour moi, ils sont à 600 mètres de toit, plein nord. On a un tirage. Il est parti, il est parti, il faut mettre de la position, quelques éléments, une dizaine de sacs. C'est petit, hein. Quand tu veux. Il est parti, il est parti, 200 mètres de notre position, quelques éléments. Je suis avec ces instructeurs, quelque part, dans le désert de Djibouti. Ces hommes connaissent tous très bien l'Afghanistan. Donc l'Afghanistan, c'est à peu près le même théâtre qu'ici à Djibouti. On est dans un terrain très rude, difficile d'accès. Et on s'aperçoit qu'on a quand même les mêmes procédés pour tout ce qui est combat, tout ce qui est cash, tous ces procédés-là. Aussi bien sur un terrain comme Djibouti que l'Afghanistan. Et ils entraînent ici, Djibouti, pour qu'ils aillent combattre là-bas. Donc on accueille l'armée, l'USMC, on accueille aussi les partenaires américains. Donc ici, essentiellement, les Américains qui, avant de partir en Afghanistan, viennent faire un petit stage d'aguerrissement en milieu semi-désertique. Donc un milieu qu'on peut retrouver en Afghanistan. Ils passent ici, donc, pour faire un petit stage avant de partir en Afghanistan, en guise de préparation pour l'Afghanistan. Je pense que le jeu... Je serai bien. Je serai bien. Je serai bien. Si mon ami ne me laisse pas, il reste juste là-bas. Le ami s'est dit, il va me dire, « Non, ne me laisse pas ! » Il est comme, je serai comme, je serai comme, je serai comme ça. Je serai comme ça. Je serai comme ça. C'est un bon coup. Je serai comme ça. Je serai comme ça. Je serai comme ça. Ma mère m'a venu à moi. D'accord ? Il n'y aura plus d'ennemis potentiels sur zone. Potentiels. Voilà. Non, 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 ce n'est pas interne au stage. C'est général dans toutes les missions. D'accord ? En Afghanistan, là, ce n'est pas des dromadaires qui jouent en Afghanistan. C'est des ânes. Pour faire des appro, les gens de les GCP-18, ils travaillaient comme ça. Ils n'avaient pas de drômes, mais ils avaient des ânes. On arrive à avoir pas mal de renseignements. On a des personnels qui travaillent pour nous. Des Afghans essentiellement. Des échanges de bons procédés. Des gens qui espèrent une accalmie sur le territoire. Qui espèrent que le conflit va, une fois pour toutes, s'arrêter. Donc, travaillent pour l'État français. Nous sommes en pleine instruction. Guerilla contre Guerilla. Le principe de la Guerilla, c'est que le guerrier héros n'a rien avec lui. D'accord ? Il se nourrit sur la population. Il va cacher ses munes chez elle. Il fait passer ses messages par les enfants ou les femmes enceintes, que ça, on est sûr qu'ils passeront, etc. A la fois la ruse, le mélange civil-militaire, c'est très compliqué. Les troupes sont toujours surveillées par les forces aux ennemis. Il faut pouvoir les désorganiser. Faire que leur surveillance se relâche. En permanence, on fait des fausses missions. On fait chauffer les camions, on va à l'armorerie. Hop, on remet tout. Finalement, on n'y va pas. Et le coup d'après, on perçoit, on ne réintègre pas, puis on part deux heures plus tard, etc. Tout est joué comme ça. Justement pour essayer de tromper cet ennemi qui, en permanence, nous voit. Il y a le film qui est très bien fait là-dessus, qui est un bon exemple. Tout le monde l'a vu. Là, je suis du faucon noir, que tout le monde connaît. Quand ils partent de leur camp de base, même en hélicoptère, on voit tous les petits enfants qui sont dans la pampa, qui passent un petit coup de téléphone au cousin, au cousin, au cousin. Et les hélicos, ils sont encore à cinq bornes de la ville, que déjà, tout le monde est au courant que l'armée arrive. D'accord ? Ben voilà, ça, c'est typiquement un procédé guérilla. Entraînement au maniement d'armes russes et chinoises. D'accord ? Le tube d'empreinte des gaz, qui ressemble aux AK. Celui-là, on peut l'équiper aussi avec la baïonnette type 56. Donc le calibre, bien sûr, c'est un 7,62. Une autre version, on reste assez proche des russes. Celle-là, c'est la type 56, reconnaissable ici à sa baïonnette, qui se trouve le long du garde-main. Non seulement vous êtes arrivé en avance, mais en plus vous vous exposez au danger. Si on vous dit que c'est plus ou moins cinq minutes, c'est qu'il y a peut-être une raison. C'est que c'est peut-être entre deux patrouilles. D'accord ? Pensez à ça. Être et durée. D'accord ? Il faut durer. Ensuite, on verra qu'il y a certains aliments qu'il va falloir éviter de manger. Parce que ça va accélérer la transpiration, ça va accélérer la perte d'eau. Et le but pour nous, c'est de garder le maximum d'eau. Ça prend 30 secondes à être posé. D'accord ? Et ça marche à coup sûr. On dégoupille la grenade. D'accord ? On attache la grenade au fil à un point fixe. Et on vient là. Ok ? Bien. D'accord ? Tu mettrais ça en ligne... Pas, je ne veux pas dire en ligne de crête, mais en bordure, histoire qu'il soit visu. Qu'effectivement, le gars qui est intégré à son poste, il voit un fumigène sortir. Ok, c'est chez lui. C'est dans son domaine. C'est parti. À la fin de ce stage, les troupes françaises et américaines sont prêtes. Elles sont prêtes à repartir en Afghanistan. C'est bon. Deux heures. Deux heures ? Deux heures ? Deux heures. C'est génial. On perd le record, mec. C'est juste ici. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ok, à bientôt. Au revoir. Bon. J'espère que vous avez aimé ce récit. À très bientôt sur ma chaîne. Et puis, le pouce. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.